Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons commencer et reprendre notre séance. Madame et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs du public, Mesdames et Messieurs de la presse, Mesdames et Messieurs les collaboratrices, collaborateurs, chefs de service, Mesdames et Messieurs les représentants, chers collègues, bonjour, Yorana Tartou. Bonjour, nous reprenons donc notre séance par l'examen du troisième rapport numéro 11-2007 portant sur un projet de délibération instaurant un dispositif de relance appelé prêt à l'aménagement bonifié. Je vais pour ce faire demander tout d'abord au rapporteur, Madame Sylviane Theroux-Athea, de bien vouloir présenter son rapport. Monsieur, merci Monsieur le Président de l'Assemblée, Monsieur, bonjour, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les représentants, le public, les journalistes, bonjour. Palette numéro 56 PR du 9 mars 2007, le Président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération instaurant un dispositif de relance dit prêt à l'aménagement bonifié, PAV, consistant en une réduction du coût du recours à l'emprunt. Afin de soutenir le secteur du BTP dans toutes ses composantes et de réduire le coût du recours à l'emprunt pour les particuliers, il est proposé de remettre en place un dispositif de taux bonifié, s'agissant des prêts destinés à l'aménagement, aux travaux d'extension, de réparation ou d'amélioration de logements existants situés en Polynésie française. Le concours financier de la Polynésie française consistera en la prise en charge directe d'une partie des intérêts dues contractuellement par les emprunteurs à la banque au titre du prêt à l'aménagement bonifié. La vocation première de ce dispositif sera de relancer et soutenir l'économie locale, en particulier le secteur du BTP, par le biais d'une enveloppe de travaux de 5 milliards injectés dans ce secteur. Dans cet objectif, il est proposé de renouveler ce dispositif dans les conditions suivantes. Montant de capital emprunté de 300 000 à 7,5 millions. Durée maximum de remboursement fixé à 7 ans. Types de travaux Aménagement Travaux d'extension, de réparation ou d'amélioration de logements existants situés en Polynésie française. Travaux portant sur un bien immobilier ayant tenu sa conformité depuis plus d'un an. Tout ménage pourra bénéficier du présent dispositif qui sera modulé en fonction de ses revenus. Tel est l'objet du projet de délibération si joint que les rapporteurs demandent à leurs collègues de l'Assemblée de la Bonnésie française, au nom de la Commission des Affaires Civiles, du Logement, de la Famille, de la Parité et de la Protection Sociale, de bien vouloir adopter. Merci. Merci Madame le rapporteur. Avant de passer à la discussion générale, est-ce que le gouvernement souhaite intervenir pour présenter l'économie générale de ce dossier ? Monsieur le ministre. Oui, Monsieur le Président, bonjour, Mesdames et Messieurs les représentants de Rana. Je ne serai pas trop long, effectivement, Monsieur le Président, mais pour dire que ce prêt à l'aménagement bonifié est une mesure de relance de l'économie de la Polynésie française que nous avons, je dois le dire, trouvé particulièrement crispé et fragilisé en ce début d'année, notamment pour le secteur du bâtiment. Donc le gouvernement entend relancer la commande publique et nous savons tous que cela va prendre quelques mois avant que des travaux significatifs puissent permettre au secteur du bâtiment de bénéficier de cet effet d'entraînement. Dans cette attente, nous souhaitons également stimuler la demande privée en permettant, avec 5 milliards d'injectés dans l'économie, de pouvoir notamment soutenir la seconde œuvre du bâtiment qui représente 60% des entreprises de ce secteur. Voilà l'économie générale du projet, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre. Nous passons à la discussion générale qui est désormais ouverte. Je rappelle que 60 minutes ont été fixées en conférence des présidents, à savoir pour le groupe Tahour A, 21 minutes, pour chacun des non-inscrits, 3 minutes, pour le groupe UPLD, 25 minutes, et pour le groupe Polynésien Ensemble, 10 minutes. J'invite donc le premier intervenant du groupe Tahour A à prendre la parole. Monsieur Tétouanoui ? Monsieur le Président, concernant ce dossier, effectivement, face au ralentissement de l'activité économique dans le secteur du bâtiment, notre gouvernement a choisi de redonner de l'oxygène au travers de deux dispositifs et de réduction du coût du recours à l'emprunt pour les particuliers. Le prix à l'habitat bonifié que nous étudierons dans quelques instants, qui favorisera la construction de logements, et celui-ci qui vise à l'amélioration de l'habitat pour ceux d'entre nous qui sont déjà propriétaires. J'allie ces deux dispositifs parce qu'ils peuvent être complémentaires en raison d'une nouvelle disposition applicable au PHB, qui concernera désormais, si notre Assemblée en est d'accord, l'acquisition d'un logement ancien. Ce dispositif, qui avait été mis en place par le gouvernement de M. Gaston Floss, au début de l'année 2005, a fait ses preuves, dans un contexte de récession de l'activité du bâtiment, et particulièrement du second oeuvre. Aujourd'hui, au début de cette année 2007, nous nous retrouvons face au même ralentissement qu'en 2005. Certes, les statistiques publiées récemment pour le secteur du BTP ne font pas le constat d'une situation catastrophique, mais elles font bien le bilan d'une stagnation réelle de l'activité, qui pourrait se montrer dramatique si le gouvernement n'avait pas pris la mesure du problème aussi rapidement. Ce dispositif, par la bonification des taux de l'emprunt, a vocation première de susciter l'investissement privé chez les particuliers, qui seront ainsi aidés pour effectuer des travaux d'amélioration dans leur maison. Et par voie de conséquence, il fournira du travail à la multitude de petites entreprises œuvrant dans ce secteur, allant du plombier à l'électricien en passant par le petit entrepreneur individuel. Je pense notamment à nos îles, où il est parfois très difficile de fournir du travail pour nos petites entreprises. Ce sont en effet les PME qui sont directement visées par ce dispositif, puisque le montant maximum du capital emprunté reste relativement modeste, en échelant entre 300 000 et 7,5 millions, avec une durée maximum de remboursement sur cette année. Et je voudrais également souligner, même si ce n'est pas la priorité recherchée, que ce dispositif aura un effet de régularisation du marché du travail dans ce secteur, où l'on rencontre beaucoup de travailleurs au noir. Les banques qui sont appelées à gérer entièrement le dispositif devront toutefois se montrer très vigilantes sur ce point. Je demande d'ailleurs au ministre de nous rassurer sur le fait que le dispositif conventionnel, avec l'instablissement de crédit, prend bien en compte l'exigence d'avoir recours à des entreprises en conformité avec le droit du travail. Mes chers collègues, le groupe Tahoeira a soutenu ce dispositif lorsqu'il a été soumis à notre Assemblée en 2005, le contexte économique d'aujourd'hui étant similaire à ce que nous avons connu à l'époque. Nous soutiendrons bien entendu la reprise de cette mesure qui a fait ses preuves. Merci, M. Tétouane, oui. Pour les non-inscrits, Mme Fulaire. Merci, M. le Président. Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs de la presse, chers publics et oranas. Nous ne pouvons être que pour ce texte dans le sens où il permet à tous de bénéficier de ce dispositif tout en tenant compte des revenus de chacun. L'aide au logement et à un habitat décent est en effet un strict minimum pour les Polynésiens. Il est regrettable que dans notre pays, tous n'aient pas encore droit à cela et chaque action allant dans ce sens recueillera notre soutien. Pour peu, tout cela se fasse dans un esprit juste et dans des conditions claires. Toutefois, nous aimerions savoir pourquoi le plafonnement a baissé de 10 millions à 7 millions 500 000, sur quoi se base ce nouveau plafonnement et comment l'avez-vous établi ? Merci. Merci, Mme Fulaire. Pour le groupe UPLD. Pour le UPLD, notre première intervention sera faite par Mme Auxilia Mouzi. Merci. M. le Président, bonjour. Mme et M. les ministres, chers collègues, mesdames et messieurs Yorana, à tous ceux qui nous suivent, Yorana, le projet de délibération instaurant, le prêt à l'aménagement bonifié que nous allons voter aujourd'hui, n'est pas une innovation pour nous, contrairement à ce que le gouvernement Tangshan veut nous faire croire. D'ailleurs, vous avez pu lire dans les médias que ce même gouvernement avait trouvé la solution pour relancer l'économie du pays. Le PAB et le PHB mesurent phare, soi-disant, du gouvernement Tangshan. Le PAB n'est plus ni moins qu'un clone du PHB, même formule qu'avec celui-ci. Mais cette fois-ci, on divise l'enveloppe initiale par deux, on déplace une virgule, on modifie les dates et on détermine les seuils des taux. Au final, on obtient un copier-coller du PHB. En définitif, le gouvernement illégitime de Gaston Tangshan ne trouve pas grand-chose à mettre en place et je qualifierai leur action de creux, de coquets vides. Non seulement ce gouvernement ne trouve rien à mettre, mais en plus celui-ci n'assure pas la stabilité économique, politique et sociale du pays. Pour preuve, les récents clashs, notamment avec la Fédération de la Communauté Chinoise d'Aouira, les élections à la tête de la Cétyle et la grève du CHPF. Toute la population sait aujourd'hui que ce n'est que de la poudre aux yeux. Pour en revenir au PAB, il aurait été intéressant et nécessaire que la Commission ait le temps d'étudier ce nouveau texte. Effectivement, contrairement à ce que les médias et les services de communication de la majorité affirment, nous sommes constamment, ou par le président du pays, ou par le président de l'Assemblée, mis sous pression et toujours au dernier moment. Nous avons reçu seulement, le vendredi 16 mars, le projet de délibération relatif à l'aide, à la construction et à l'acquisition de logements neufs à usage d'administration principale, inscrit à l'ordre du jour de la présente session extraordinaire du lundi 19, le président de l'Assemblée nous demande de le passer en commission législative le mercredi 21, pour enfin le débattre en cette même session, jeudi 22 au plus tôt. Nous n'aurons même pas le temps d'organiser une réunion de travail avec le ministère concerné, les représentants des banques, les techniciens et les juristes. Sachez que depuis la mise en place du nouveau gouvernement, les commissions à l'Assemblée ne reçoivent les textes à étudier qu'en moyenne deux à quatre jours seulement avant la réunion en commission législative. Peut-on faire un travail sérieux en si peu de temps ? Même Mme Rosina Chinfo, présidente de la commission des finances, a été mise en cause par les médias sur le fait qu'elle n'avait pas convoqué sa commission afin d'étudier le collectif budgétaire présenté par ce gouvernement. Comment voulez-vous qu'elle convoque sa commission alors qu'elle n'avait pas encore reçu les dossiers ? Comment voulez-vous étudier un collectif budgétaire en si peu de temps ? Y aurait-il quelque chose à cacher ? Ou a-t-on peur que l'on découvre quelques combines ou incuries ? Tout est fait à la va-vite, dans la précipitation. À moins que cela ne soit voulu par la majorité actuelle, ou, je le répète, qu'il y a un quelconque intérêt à dissimuler quelque chose, auquel cas, elle oublie que nous ne sommes plus une chambre d'enregistrement. Nous laissons ces pratiques douteuses aux habitués qui se reconnaîtront et que tous connaissent, pratiques utilisées pendant 20 ans par un potentat. Et finalement, ceux que tout le monde qualifiait d'incompétent notoire à l'UPLD ne sont pas réellement ceux que l'on veut faire croire. Pour ne pas cautionner ces agissements, nous avons décidé pour l'heure de sursoir l'étude de ce projet. Et je pense que la population comprendra que nous ne prenons pas à la légère des décisions qui peuvent avoir une influence aussi importante sur la vie de notre population. Pour cela, aussi, chers collègues de l'UPLD et du Tahouira, je vous demande de vous abstenir pour le vote de ce texte. Je vous remercie de votre attention. M. le Président de l'Assemblée de la Polynésie française, M. le Président du gouvernement de la Polynésie française, Mme, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les collaborateurs, collaboratrices, Mesdames et Messieurs les représentants, nos amis du public et vous tous qui nous regardez via Internet. Bonjour. M. le Président, je pensais que c'était un dossier qui mettrait finalement les représentants que nous sommes d'accord et que l'on entame, d'ailleurs, l'étude de ce dossier sans trop de polémiques. J'ai dû le réveiller hier soir puisque je me rends compte ce matin que la première intervention de l'UPLD est encore pour fustiger sur des sujets d'ailleurs qui n'ont absolument rien à voir avec le PAB et le PHB. On en parle d'aide à la construction. Je crois que c'est un dossier qui doit venir plus tard. C'est vrai que c'est en rapport avec le bâtiment. Donc, Oxydiabouzi a dû se dire comme c'est en relation avec le bâtiment. C'est un paragraphe de ma lecture que je pourrais sortir ce matin sur le dossier du PRB. Enfin, je ne voudrais pas polémiquer outre mesure, sinon simplement vous dire que nous allons bien sûr soutenir ce projet initié par le gouvernement. D'ailleurs, le gouvernement issu d'un gouvernement de Gastronflos à l'époque avait créé ces mesures. Ça avait été repris par l'UPLD pour reconnaître là, Mme Bouzy, que le gouvernement que vous avez soutenu et votre président trouvent, lui, que ce système est un bon système pour relancer l'activité dans le bâtiment, surtout pour les petites entreprises. Vous voyez ? Il y a quand même des petites entreprises qui ont besoin de ce dispositif pour qu'il y ait une incitation chez les familles polynésiennes à se rapprocher d'elles pour faire construire ou pour aménager, en l'occurrence, c'est le cas du PAD, faire des réparations sur leur logement. Une question a été posée tout à l'heure, ce sera au gouvernement d'y répondre, mais enfin, je présume que si le plafond a été baissé de 10 à 7 millions et demi, c'est peut-être pour mieux soutenir encore les familles polynésiennes et surtout soutenir plus de familles, puisque l'enveloppe globale se situe à 5 milliards de francs. Et je regardais dans la note de conjoncture de l'Institut des missions d'outre-mer et je me suis aperçu qu'en 2006, l'encours des prêts à l'habitat avait progressé de 6,9 % grâce à ce dispositif. Donc, c'est un bon dispositif pour le bâtiment et c'est un bon dispositif pour les familles polynésiennes. Vous avez raison de dire, madame Bouzy, que ce n'est pas le seul dispositif. Il y a aussi, bien sûr, toute une batterie de mesures pour inciter également, notamment, les jeunes couples polynésiens à se lancer dans la construction de leur premier logement et c'est ce que nous verrons donc très bientôt. Monsieur le Président, sans prendre plus de temps pour expliciter notre position, nous allons donc effectivement soutenir ce dossier. Merci. Merci, M. Buissouf. Y a-t-il d'autres intervenants pour le groupe Tahour A ? Bien. Pour le groupe UPLD, est-ce que vous souhaitez intervenir ? Marourou, prétendez. Notre deuxième intervenante, c'est Mme Tamara Bobdipa. Mme Tamara Bobdipa. Marourou, M. le Président de l'Assemblée, chers collègues, pari méta potterfa, mariale tautinouna, infaroumény tato. Par lettre numéro 56PR du 9 mars 2007, le Président de la Polynésie française, M. Thompson, a transmis au fin d'examen par notre Assemblée ce projet de libération instaurant le PAB, ou autrement dit le prêt à l'aménagement bonifié. Le gouvernement et sa majorité déclarent proposer au travers du PAB de relancer l'économie locale, et en particulier le secteur du bâtiment et des travaux publics, par le biais d'une enveloppe de 5 milliards injectés dans ce secteur. Il est évident que nous sommes en faveur de toutes mesures visant à dynamiser notre économie, mais concernant le PAB, la question qui se pose, c'est son opportunité dans la conjoncture actuelle. En effet, les dernières statistiques qui concernent le secteur du bâtiment ne reflètent aucunement une situation catastrophique loin de là. Les chiffres de l'IEOM, de l'ISTAC, du service du plan, de l'AFD, démontrent que, dans son ensemble, le secteur du bâtiment souffre en aucun cas d'un état de crise. Les quotidiens de la place sont d'ailleurs fait l'écho dernièrement dans leur colonne. Le secteur du bâtiment souffre en aucun cas d'un état d'un état d'un état d'un état d'un état, le secteur du bâtiment souffre en aucun cas d'un état d'un état d'un état d'un état d'un état. Le secteur du bien gatant. Le secteur du buikhimeur est unалиbe dehao, le secteur du bâtiment souffre en aucun cas d'un état d'un état. Le secteur du lysh museum, le secteur duuaient, ... 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 C'est ce qu'il y a. mon y avait à tout à tout à l'heure il y avait de 131 000 à 137 000 moni papa au taratoui y aurait failli tout à l'hier n'a pas été pour l'UPLD ou patouille auto et tout au terrain n'y est fatigué à être auto et n'arrête pas au hippo trajeta professeur paroura ai té mouni pha haire toi te afata et tena aura à tatoi n'un aitwharo ai3 prouwe n'o t'ai oui ratoi toi rato mano e piti pá mahana ore piti opeta moi muri mai a n'énee pha ahare te tari e tatou mahana mata moue i tenei né ai té mouni ai muri mai n'énee pha ahare te au rara n'aura pai ho e tata iomata oue epai te imhana Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. de censure, notre auto est un nom de tiara. N'est-ce pas, Monsieur Tanson ? Donc, il y a une autre réprime auto. Nous ne pouvons pas voir tous tes numéros. Et nous devons voir tous les membres. 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 De 158 milliards à 168 milliards à la fin de l'année 2006. Ça fait 10 milliards à fin. Mais nous devons voir tous les membres de la fin de l'année. N'est-ce pas, Monsieur Rofrich ? Alors, nous devons voir tous les membres de la fin de l'année. Et nous devons voir tous les membres de la censure. Nous devons voir tous les membres de la censure. Nous devons voir tous les membres de la censure. Dans la langue de Molière, Vous nous faites croire que le PAB est destiné à relancer l'économie locale. Mais, in fine, je pense que votre objectif est tout autre. Car vous n'avez que faire des ménages qui veulent se lancer dans des travaux d'aménagement. Ce qui importe pour vous, c'est tout simplement leur vote. Demandez-vous un peu en 2004-2005 pourquoi vous avez été sanctionné par la population. N'est-ce pas ? En fait, vous êtes enfermés dans une logique purement électoraliste et dans une vision à court terme. Apporter un volet social à cette mesure ne vous a jamais traversé l'esprit. Cette notion ne vous importe aucunement. Bien au contraire, votre motivation est caractéristique de la droite, c'est-à-dire capitaliste assouée. En clair, votre objectif, c'est de gâter le patronat et les importateurs. Quoi qu'il en soit, si le PAB est la seule solution que vous ayez trouvée pour dynamiser l'économie, Eh bien, je vous plains, ou plutôt je nous plains, car c'est comme un malade à qui l'on administre des soins palliatifs. C'est une solution qui écarte le problème provisoirement, mais sans le résoudre. Bref, votre solution miracle me fait plus penser à des paroles consolatrices qu'à une véritable action de fond. Vous allez me rétorquer que nous avons fait exactement la même chose lorsque nous avons mis en place le PHB. Eh bien, non. La grande différence avec vous, c'est que nous n'étions pas dans une démarche électoraliste. Nous n'étions pas dans un contexte où des élections se profilaient à l'horizon. C'était une mesure qui s'inscrivait dans une logique à long terme et qui faisait partie d'un ensemble, d'un programme plus vaste qui devait s'appliquer sur cinq ans, autrement dit, la durée de notre mandat. Votre insatiable appétit du pouvoir en a voulu autrement. C'est ainsi, mais ne comptez pas sur l'UPLD pour donner du crédit à un gouvernement de circonstance dont la marque de fabrique est de récompenser les gens les plus corrompus de notre pays. Nous allons donc nous abstenir car nous ne souhaitons pas cautionner la politique d'un gouvernement de circonstance et qui n'a aucune légitimité populaire et encore moins électorale. La formation de ce gouvernement est du fait d'arrangements purement politiciens, entre politiciens, et nous ne pouvons en aucun cas avaliser la politique d'un tel gouvernement. C'est une question d'éthique, messieurs et mesdames du gouvernement. C'est une question d'éthique, c'est aussi simple que cela. Et ce souci d'éthique, nous y tenons, car c'est un principe à lequel la population aspire. Mais plus encore, ce souci d'éthique, c'est justement un des éléments fondamentaux qui fait la différence entre notre formation politique et celle qui, malheureusement, nous gouverne aujourd'hui. Voilà toutes les raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas soutenir ce projet. Donc, vive de nouvelles élections territoriales et vive Ségolène Royale ! Pour premièrement. Bien, merci Madame Bob Dupont. Est-ce que le gouvernement souhaite réagir, Monsieur le Ministre ? Merci Monsieur le Président. Quelle belle matinée qui commençait dans la sérénité, la discussion. Je n'avais pas voulu m'étendre trop longtemps tout à l'heure dans l'économie du projet, mais le PLD de nous réveiller et nous rappeler qu'ils n'ont toujours pas changé, ni sur le ton, ni sur la forme, ni sur le fond de leurs interventions. Alors, il faudrait que je réponde effectivement, Monsieur le Président. En tout cas, je voudrais d'abord remercier les interventions de la majorité. N'en déplaise à l'UPLD qui s'intéressent davantage au sujet qu'à la politique générale et qu'à la tentative de déstabilisation permanente que le Tawini-Wiratira veut imposer à notre population. Merci à notre majorité et j'y répondrai d'abord. Je voudrais effectivement confirmer que si nous avons souhaité baisser le plafond de 10 millions à 7,5 millions, c'est pour faire bénéficier davantage de familles, puisque l'enveloppe de 5 milliards est figée. Et dès que cette enveloppe est entièrement consommée, le dispositif s'arrête. Il y a à peu près 1 400 PAB qui ont donc été distribués lors de la dernière mesure prise par le gouvernement de Gaston Flos. Et ces 1 400, donc sur une enveloppe de 5 milliards, donnent bien une moyenne de crédit bien inférieure aux 10 millions. Donc de toute façon, la demande, hormis quelques cas, ne montait pas jusqu'à 10 millions. Donc il s'agit de réajuster ce plafond et de faire bénéficier davantage de familles polynésiennes pour améliorer leurs conditions de vie, agrandir leurs maisons, se mettre aux normes, aux normes d'électricité, refaire la plomberie, enfin tous les petits travaux auxquels nous pensons tous et tous les jours et auxquels nous pourrons avoir accès, nos familles polynésiennes pourront avoir accès avec cette bonification d'intérêt. Donc c'est en fait la raison de cette baisse de plafond. Je remercie également, bien sûr, mon ami Noah pour le soutien à la mesure. Et effectivement, je confirme bien qu'il s'agit là, comme je viens de le dire, de soutenir nos familles polynésiennes qui, je crois, ont été oubliées pendant deux ans. Je dis je crois, j'en suis sûr, puisque le Tavini-Huillatira n'a rien fait pour eux. Mais j'aurai l'occasion d'y revenir en essayant de répondre à Mme Bob Dupont. En essayant de répondre. Mais merci Noah et merci au Tavini-Huillatira qui confirme à nouveau son soutien à cette mesure qui vient du Tavini-Huillatira, je le rappelle, puisque c'est avec M. Gaston Floss que nous avions lancé le premier PAB. Alors, maintenant je vais essayer de répondre au Tavini-Huillatira, parce que je ne sais plus si on parle encore du PLD. C'est Tavini-Huillatira qui a décidément un problème de paternité et de maternité à nouveau ce matin. Mais là, l'autre fois, je vous avais laissé une paternité. On avait dit non, on va garder la maternité puisque nous accouchons. Mais cette fois-ci, je revendique cette paternité. Si vous voulez, allons faire un test ADN, Mme Bob Dupont, et nous verrons si c'est vous qui avez enfanté ou si c'est nous. Mais c'est vrai qu'un certain nombre d'entre vous n'étaient pas à l'Assemblée à l'époque lorsque le Tavini-Huillatira avait proposé cette mesure de PAB, le prêt à l'aménagement bonifié. C'était une mesure exceptionnelle. C'est la première fois que la Polynésie française faisait de la bonification d'intérêt pour soutenir le bâtiment et les travaux publics. Cette mesure était exceptionnelle parce qu'elle faisait suite à quatre mois seulement de Taui. Et en quatre mois, vous aviez déjà fait plus de dégâts qu'en vingt ans, comme vous pouviez à chaque fois essayer de le rappeler. Donc nous pensions que ça allait être la seule fois où nous allions mettre en place le PAB. Et cette mesure a donc apporté ses fruits. Mais malheureusement, vous êtes revenus encore à la charge derrière et vous avez encore davantage sinistré notre économie. Vous avez sinistré notre économie, vous l'avez permitté, vous l'avez crispé et vous avez remplacé le climat de confiance par un climat de méfiance généralisée. Alors, je vous invite, mesdames et messieurs les représentants, à aller au-delà des articles de presse et à consulter les rapports de l'Institut d'émission d'Outre-mer davantage. Aller au-delà de la première page et du résumé et rentrer dans les pages suivantes et les annexes. Vous verrez, c'est intéressant, si vous avez le temps le soir, regardez tout ça avant de venir. Préparez un peu vos interventions, c'est mieux. Donc, la question du clone, je n'y reviendrai pas parce que je trouve que c'est clownesque. Vous avez parlé des commissions. Nous avions demandé, j'avais proposé justement de venir en commission, j'avais demandé à fixer en bonne entente la date de cette commission. Vous n'avez pas accédé à notre demande. Vous n'avez pas accédé à notre demande. Donc, vous boudez toutes les commissions et vous faites obstacle à toutes les initiatives de ce gouvernement, en assumant les responsabilités. Vous parlez de gouvernement illégitime et vous voulez venir en commission avec le gouvernement. Vous n'êtes pas très cohérent tout de même. Alors, arrêtez de faire les clowns et puis essayons de travailler un petit peu. Je vous invite d'ailleurs, si vous êtes... Ne vous abstenez pas, Mme Bob Dupont. Ne vous abstenez pas. Votez contre. Votez contre. Affirmez votre position. Comme ça, les familles polynésiennes sauront ce que vous voulez. Allez, alors, est-ce que deux à quatre jours, c'est suffisant pour travailler ? Oui, c'est suffisant, Mme Bouzy. Deux à quatre jours, c'est suffisant pour travailler. Les polynésiens ont attendu deux ans. Les polynésiens ont attendu deux ans avec vos belles promesses. Vos rêves se sont transformés en cauchemars. Donc oui, deux à quatre jours, c'est suffisant pour travailler. Excusez-moi, M. le Président, je ne voudrais pas rentrer plus dans la polémique, mais il me fallait quand même répondre et relever ces inepties prononcées par le de Tavigny. Je voudrais juste vous rappeler, Mme Bob Dupont, moins 14% d'inscription des entreprises au RTE. La baisse des importations de ciment, la baisse des permis de construire, l'équipement scolaire divisé par deux, la baisse des certificats de conformité, la baisse de 60% des liquidations en construction scolaire, 31% de moins dans les infrastructures portuaires, plus 34% de demandeurs d'emploi inscrits au SEFI. Ils sont passés à 5 000, atteignant un record qui n'a jamais été atteint auparavant. Moins 31% d'offres d'emploi dans la construction. Je reprendrai également l'intervention du président du syndicat des entrepreneurs du bâtiment. Je lis la presse comme vous. À peine c'est temps si on peut donner du travail à nos salariés le mois prochain. Normalement, on connaît notre planning sur 6 à 8 mois. J'appréhende chaque fin de mois. Alors, je vous appelle un peu plus de décence, s'il vous plaît. Excusez-moi, excusez-moi, monsieur le ministre, je me permets d'interrompre. Je demanderai, s'il vous plaît, d'être un peu plus respectueux. Et monsieur le ministre, s'il vous plaît, si vous pouviez être technique, simplement technique, pour éviter que le débat s'anime, je pense que c'est plus intéressant. Excusez-moi d'intervenir. Excusez-moi. 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 Je pense que monsieur le ministre a répondu au début de son intervention. Est-il nécessaire de continuer l'intervention de manière polémique jusqu'au bout ? Je pense que c'est grandir et élever le débat que d'être technique. Si je peux me le permettre, monsieur le ministre, bien évidemment, c'est vous qui jugez de votre intervention. S'il vous plaît, monsieur le ministre, s'il vous plaît, vous souhaitez peut-être que je suspende la séance pour qu'on se calme un tout petit peu ? C'est comme vous voulez. C'est comme vous voulez. Bien. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, allez-y. Allez-y, je vous en prie. Si, monsieur le président. Effectivement, je rejoins votre avis, mais nous voulions démarrer cette séance en pleine sérénité, parler du dossier et de cette urgence à répondre à nos familles polynésiennes qui perdent leurs emplois tous les jours, qui travaillent dans le secteur du bâtiment et qui n'ont pas, dont le PLD et le Tavini-Huiratira ne se sont pas occupés. Mais madame Bob Dupont et madame Bouzy sont allées sur d'autres domaines, il me fallait y répondre. Mais pour revenir sur les déclarations de madame Bob Dupont, si des mondes ne se quittent plus, lorsqu'elle nous a dit que le PHB était une mesure sur plusieurs années, je reprends là le PV de la session de l'Assemblée de l'époque et je relis juste l'intervention de madame Bob Dupont. Donc, c'est technique, monsieur le président, c'est ce qu'elle a déclaré dans la Maison du Peuple. Concernant ce PHB, concernant le premier volet, il répond à une urgence en termes de maintien et de développement de l'activité dans le bâtiment. Et comme le dit bien le vieil adage, quand le bâtiment va, tout va. Il s'agit donc de relancer ce secteur, victime actuellement d'une panne qui résulte, nous le savons tous, de la crise politique dont nous avons fait les frais pendant plus d'un an et demi. Donc, madame Bob Dupont reconnaît le caractère d'urgence de cette mesure à l'époque. Alors, assumez vos déclarations et relisez vos PV. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, poursuivre. Donc, monsieur le président, je pense que nous n'avons pas de leçons à recevoir du Tavini Huiratira qui pendant deux ans a fait plonger notre économie dans le désarroi dans lequel elle se situe aujourd'hui. Et j'invite tous les représentants de la majorité à voter pour cette délibération. Il y a une attente forte de notre population. Et j'invite le Tavini à voter contre, assumer vos choix devant la population. Merci. Bien. Merci, monsieur le ministre. Nous allons passer à la lecture de la délibération. Je demande au rapporteur, madame Meutel-Ouatir, de bien vouloir donner lecture de cette délibération. Article 1. Merci. Article 1. Dans les limites des conditions fixées par la présente délibération et par son arrêté d'application, tout ménage composé par au moins un résident majeur de la Polynésie française auquel une banque installée en Polynésie française et qui distribue habituellement des prêts destinés à l'aménagement de l'habitat aura accordé un tel prêt et bénéficiera d'une bonification des intérêts du dit prêt pris en charge par la Polynésie française. Merci, madame le rapporteur. La discussion est ouverte. Monsieur Vanodon. Oui, président Yaurana. Vous savez, en tous les cas, en ce qui me concerne, je fais partie d'un groupe qui fait partie de la majorité. Nous sommes ici pour travailler ensemble. Alors, si tous les jours, et à chaque fois qu'il y a science, on entend « c'est le Tahoera, c'est le Tahoera, c'est le Tahoera », vous devez savoir si on fait partie d'une majorité. Si c'est le Tahoera qui a tout fait, le Tahoera n'a qu'à continuer. Moi, c'est clair. Où on est ensemble ? Il y en a marre. Je vais au lotissement Hidimana pour aider ces petites gens. Merci, monsieur Vanodon. Y a-t-il d'autres intervenants ? Madame Tama. Vous n'êtes pas un gouvernement légitime. Tu ne comprends pas ce que ça veut dire. Non. En plus, tu utilises ce ton en tant que ministre. Mais tu es un gosse. Ce n'est pas possible. En tant que ministre, on ne parle pas comme ça. S'il vous plaît, je demanderai aux membres du public. S'il vous plaît, c'est le Tahoera, c'est le Tahoera, c'est le Tahoera, c'est le Tahoera. S'il vous plaît, c'est le Tahoera, c'est le Tahoera. Alors, c'est le Tahoera, c'est le Tahoera. C'est parti. Et moment-en, M. le ministre, vous avez souhaité intervenir. Ok. Bien. Alors, il y avait Mme Birk, M. Drolet et Mme Tétouanoui. Merci, M. le Président. Il y a rien à, chers collègues, il y a rien à le public, il y a rien à les journalistes. Non, il n'est pas toujours agréable d'avoir en face quelqu'un qui nous adresse avec un ton aussi arrogant et qui, malheureusement, n'a pas été élu par la population. Et quelque part, on a envie de lui dire, quand on lui entend discours rire de telle façon, qu'il vaut mieux qu'il fasse un parti politique, qu'il aille se présenter devant la population. Parce que d'être si rempli d'une telle arrogance et de vouloir donner des leçons à des élus qui avons été élus par une population, un peuple, et que vous, vous n'avez pas ça derrière vous, et que vous venez nous montrer du doigt en nous disant, vous vous êtes trompé là, vous vous êtes trompé là, vous savez que derrière nous, il y a des gens qui votent. Et quand ils vous entendent, ils se disent, ah bon, ah bon, c'est pas seulement nous que vous insultez, c'est la population qui a voté pour nous. Alors, je vais rectifier ce que vous dites, parce que je n'ai pas du tout apprécié votre façon de nous adresser. Vous savez, quand vous dites, ah, aujourd'hui le bâtiment va mal, il y a tant de personnes qui perdent leur travail, etc., etc. Lisez les journaux. Vous savez que les loyers sont en train de baisser, vous savez que les prix des appartements sont en train de baisser, mais c'est cela qu'on cherche. La population, ils veulent pouvoir accéder à un loyer moins cher, à des appartements moins chers. Et comment ça se passe ? C'est justement parce qu'actuellement, vous avez fait tellement de logements avec vos défis, etc., que le marché est saturé, et qu'on ne peut plus continuer à vendre des appartements au prix qu'ils sont. Il faut que ça baisse, il faut que la loi de la concurrence s'installe. Et c'est exactement ce qui est en train de se faire. Et par ce procédé que vous êtes en train de mettre en place, vous êtes en train de maintenir les prix élevés des loyers. En disant aux gens, allez acheter des appartements, on vous offre quelque chose, et donc vous êtes en train de maintenir haut ces loyers et ces appartements. Alors que, si vous n'avez pas un thème, la concurrence va se faire et les prix vont continuer à baisser. Et malgré quoi que vous fassiez là, je vous assure que ça a l'air d'être des offres intéressantes pour les couples qui vont acheter. Mais je suis sûre, d'ici un an ou deux ans, sans même ces offres, les prix des maisons seront moins chers, les prix des appartements seront moins chers, parce que le marché est saturé. Il faudra que ces prix baissent. Et là, vous êtes en train de jouer le jeu des grosses entreprises. Vous êtes en train de les donner de l'argent, de soutenir. Vous continuez à jouer le jeu des gros. Et c'est là où vous dites la moitié des vérités. Parce qu'il faut laisser faire la loi de la concurrence. Et ne venez pas nous donner des leçons. On n'est pas si... C'est vous qui ferez mieux d'aller devant la population et de voir la vérité des choses. Oui, cette arrogance, vous savez, elle est un peu mal placée, surtout ici. Merci, Mme Bière. M. Droulet. M. Droulet. M. Droulet. M. Droulet. On a fait un petit peu de travail pour tout ce qui arrive à Gaston Townsend, mais il y a beaucoup d'entre eux pour les enfants qui ont des gens qui ont cru. C'est parti. 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 Merci. C'est parti. 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 Merci. Merci. C'est parti. 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 Merci. M. M. C'est parti. Merci. C'est parti. M. 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 M fortes et résolues. Le Tavenihouil Atira n'a enrichi personne à part ses copains. Tous les Polynésiens se sont appauvris. Naturellement, ce sont les plus défavorisés qui ont le plus souffert. Ceux qui étaient pauvres sont aujourd'hui dans la misère. Merci. La section d'investissement pose d'autres problèmes. Le gouvernement nous a d'abord fait connaître son intention de ne rien changer aux investissements prévus dans le budget primitif. Cela n'est pas acceptable pour le Tavenihouil Atira. Le budget Temaru-Drolet a été conçu pour satisfaire les appétits du Tavenihouil et de ses alliés des Tuamotou et des Marquises, aussi gourmands que versatiles. C'est un budget électoraliste et inéquitable qui ne tient aucun compte des besoins réels de la population. Ce pourquoi le Taho-Erahouil Atira avait voté contre ce budget. On ne peut nous demander sérieusement de dire aujourd'hui que ce budget est parfait et qu'il ne faut pas y toucher. Mais il est encore pire. Nous découvrons que ce budget auquel le Taho-Erahouil Atira n'a pas le droit de toucher peut-être modifié quand même pour satisfaire les désirs ou peut-être les ordres de M. Foster. Nous découvrons une nouvelle dépense d'investissement de 400 millions pour l'aménagement d'Atimano et plus particulièrement de son Golfe. Alors que le logement est en crise et que l'OPH n'a plus un franc, la priorité est-elle vraiment de rendre plus confortable et plus perfectionné le terrain de Golfe dont M. Temarou et M. Foster sont les principaux utilisateurs ? Ces 400 millions doivent être utilisés pour le logement ou bien si vous tenez à aider le sport, construisez un terrain de jeu pour les jeunes des quartiers difficiles. Les joueurs de Golfe ne font pas généralement partie des classes défavorisées ni de la jeunesse. Et vous le savez bien, M. Temarou. Le Tahou et Rahouil Atira présente donc un amendement au budget d'investissement afin d'introduire un minimum de cohérence et de justice dans ce budget politicien de Temarou-Drolé. Nous demandons au gouvernement et à la majorité de soutenir cet amendement, de retirer les 400 millions prévus pour Atimono et son Golfe et de les affecter à une véritable priorité comme le logement ou la jeunesse. Si tel est le cas, nous voterons l'ensemble du collectif budgétaire, même si nous regrettons que les investissements n'aient pas été entièrement réexaminés comme le fonctionnement. Dans le cas contraire, le Tahou et Rahouil Atira ne peuvent que rejeter la section d'investissement. Je vous remercie. Applaudissements Bien. Merci, M. Floss. Pour les non-inscrits, Mme Fulaire. Merci, M. le Président, M. le Président de la Comédie française, Mesdames et Messieurs les ministres, Nous avions, lors de l'adoption du budget 2007, émis plusieurs réserves et objections, notamment sur les prélèvements faits aux EPIC. Il est important de rappeler qu'un budget doit se construire de manière réaliste et en tenant compte du futur, ce qui, nous l'avions déjà dénoncé, n'était pas le cas pour le dernier en date. Nous constatons que dans ce remaniement, les points que nous avions soulevés, tels que l'emploi, les restrictions du train de vie du gouvernement et l'endettement ont été pris en compte. Le plus important est, à notre sens, d'apporter à notre pays les moyens nécessaires pour une économie stable et nous l'espérons de nouveau florissante. C'est à la population que sont destinées ces mesures. Notre principale préoccupation est de donner les moyens à la Polynésie française d'avancer et de redonner au mot « autonomie » son vrai sens. Le FITIA-API est satisfait que nos remarques, lors de notre intervention sur le budget 2007, trouvent leur aboutissement dans le collectif budgétaire qui nous est présenté. Sous réserve, naturellement, que les amendements qui seront déposés n'aillent pas à l'encontre de ces dernières. Merci de votre attention. Merci, Mme Fuller, pour le groupe UPLD. M. Drolet, vous avez la parole. 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 C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. 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 C'est ce qu'il y a. Il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. Il y a eu. Flusse est aux terres, les Housses! Le Txon est aux terres en Flos. Et il est aux terres Émile? Flusse est aux terres-ils émétqua Saint-Cyr? Flos? Est-ce que t'es aux terres? Et vous t'es aux terres? Il y a aux terres-ils émétrica Saint-Cyr? Il peut se trouver des terres-ils à Saint-Cyr? Il est tout ! Il peut se trouver des guérir à Saint-Cyr? Il peut se trouver des guérir en directeur ! ... 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